et voici comment va se faire la division entre ces deux cours. Il est possible qu'il y ait quelques redondances, mais voici comment va se faire la division. Nous évoquerons pendant les deux heures que nous avons à passer ensemble la sémiologie de la vision, c'est-à-dire que nous analyserons quelles sont les composantes de la vision et quelles sont les différentes perturbations que vous pouvez rencontrer dans différentes anomalies, qu'elles concernent l'œil ou bien ce qui est en arrière de l'œil, c'est-à-dire le nerf optique et puis les voies visuelles. Une partie de ce cours est également redondante avec ce que vous présentent les neurologues en sémiologie neurologique, puisque classiquement, ce qu'on demande à l'ophtalmologiste que je suis, c'est de vous présenter l'essentiel des troubles de la vision qui proviennent des anomalies de l'œil et puis ce qui est en arrière, nerf optique, voies visuelles relèvent de la neurologie. Et donc vous avez mon nom, Antoine Brézin, je suis donc professeur d'ophtalmologie à Cochin et si vous avez besoin de me joindre pour poser des questions, le mail c'est antoine.brézin, aérobase, cch.aphp.fr Voilà. Alors, la vision est quelque chose d'extrêmement complexe. On ne se rend pas compte puisque notre cerveau, le cortex ensuite occipital, fait un travail extraordinaire d'analyse d'images. Mais quand vous observez une image complexe, quelle que celle-ci, il y a un travail qui est un travail primaire, qui est d'analyser où est-ce qu'il y a la lumière, un travail d'analyse de couleurs et puis un travail ensuite d'analyse de formes et quand les deux yeux marchent ensemble, un travail d'analyse binoculaire pour apprécier le relief, la distance. Et puis il y a des tas ensuite de choses qui relèvent de la neurologie, qui est vous voyez le visage de quelqu'un, vous reconnaissez l'expression de ce visage, vous, non seulement vous reconnaissez, mais vous connaissez des expressions de ce visage. Tout ça sont des phénomènes extrêmement complexes, mais qui commencent toujours au départ par l'œil, c'est-à-dire par un système optique qui doit être le plus parfait possible pour que l'image au départ soit nette. Alors il y a des choses qui vous paraissent extrêmement intuitives, mais qui en fait ne le sont pas. Par exemple, on verra tout à l'heure, quand on pense à la vision des couleurs, vous savez que la rétine est faite de photorécepteurs, qui sont les cônes et les bâtonnets, ce sont les cônes qui donnent la vision des couleurs, et bien la vision des couleurs, elle repose sur la vision centrale. Quand vous regardez cet amphithéâtre, vous avez l'impression que vous le voyez de manière homogène en couleurs, mais en fait, les capteurs qui sont situés dans la rétine ne vous donnent la vision colorée qu'au centre, mais en balayant l'amphithéâtre et ensuite en faisant un travail d'analyse complexe d'images, vous avez la perception que tout ce que vous voyez est en couleur. Pourtant, si on vous présente quelque chose complètement sur le côté, vous n'êtes pas capable d'analyser son sens coloré. Il y a un autre travail extrêmement complexe qui est l'appréciation des distances. Si vous avez, quand vous voyez un objet qui se déplace, vous le repérez, vous arrivez à analyser quel va être son positionnement. Par exemple, si vous jouez au tennis, vous arrivez à vous positionner par rapport à la vitesse de la balle, vous voyez tout le travail d'analyse extrêmement complexe qui est nécessaire. Tout ça commence par reposer sur un capteur qui est la rétine. La rétine est à la vision ce qu'un capteur CCD dans une caméra vidéo est. Sauf que la rétine est un capteur extraordinairement plus complexe que les bêtes pixels d'un appareil photo numérique ou d'une caméra vidéo. Comment est-ce que ça marche ? La lumière, ici, est représentée arrivant du bas. Elle traverse ici ce qui est une membrane qui est la limitante interne qui sépare le vitré. Vous vous souvenez tous de l'anatomie d'un œil de profil ou pas ? Oui ? Est-ce que c'est nécessaire que je refasse l'anatomie d'un œil de profil ou pas sur le tableau ? Oui ? D'accord. Alors, on va faire un dessin. Donc ici, un œil de profil. C'est l'autre tableau ? On n'est pas filmé, c'est ça ? Sur ce bouton-là. D'accord. Tableau 2. Très bien. Donc ici, vous avez un œil de profil avec le nerf optique. D'accord ? Ici, cet organe, ce premier tissu s'appelle la cornée. C'est le hublot transparent. Et puis, vous avez ici une lentille qui s'appelle le cristallin. Et puis, vous avez un diaphragme. Alors, on va arbitrairement supposer qu'on dessine des yeux bleus puisque c'est ce diaphragme qui donne la couleur des yeux. Et ce diaphragme... Oui, pas terrible. On va faire des yeux verts pour voir si ça marche mieux. Oui. Voilà. Donc ça, ça s'appelle l'iris. Au centre de l'iris, il y a donc ce diaphragme qui est de géométrie variable, de taille variable qui est la pupille. Et puis, donc ici, nous avons la chambre antérieure de l'œil. Je mets juste CA. Qui est remplie d'un liquide qui s'appelle l'humeur aqueuse. Très bien. Ici, il y a un gel qui s'appelle le vitré. Le cristallin, ici, est suspendu par des petites fibres qui s'appelle qui s'appelle qui s'appelle la zone nulle. Et puis, ici, il y a quelque chose qui s'appelle le corcilière. Et le corcilière, c'est ce qui sécrète l'humeur aqueuse qui vient imbiber le vitré et puis qui passe dans la chambre antérieure. D'accord ? Alors, il y a ensuite un tissu, décidément, il y a un tissu, ici, qui est donc la rétine. La rétine étant séparée d'une couche intermédiaire entre la sclère qui est la coque de l'œil rigide, la sclère, donc la rétine qui est le récepteur et entre les deux, un tissu richement vascularisé qui s'appelle la choroïde. L'information visuelle passe dans des fibres dites ganglionnaires, on va les revoir tout à l'heure sur le schéma, qui circule dans la rétine et puis qui ensuite passe dans le nerf optique et si on reprend l'exemple de la caméra vidéo, vous avez le capteur avec les pixels et puis ensuite vous avez le câble. D'accord ? Et le câble va en arrière vers les voies optiques, le nerf optique, le chiasma, les voies optiques donc rétro-chiasmatiques, tout ça jusqu'au cortex occipital. L'émergence du nerf optique au niveau de l'œil s'appelle la papille. D'accord ? Donc le trajet des rayons lumineux comme ceci, en plein centre, ici, il y a une zone de la rétine particulière qui s'appelle la macula. Ok ? Bien, alors si on retourne à notre schéma de la rétine de tout à l'heure, on voit que nous avons donc la lumière qui arrive ici d'en bas, ce qui correspondait au schéma de tout à l'heure avec ce qui est sur la droite du tableau, qui traverse les couches donc les couches internes de la rétine et le début du signal et ce qui est le plus profond. Ça, ce n'est pas du tout quelque chose qui est intuitif. C'est-à-dire que la lumière traverse tout le tissu avant d'aller toucher les photorécepteurs. D'accord ? Les photorécepteurs sont là. Il faut imaginer qu'on ait la tête en bas en train de regarder une source lumineuse qui vient du bas, ce qui n'est pas tout à fait la situation la plus habituelle, mais c'est celle de ce schéma. Il y a deux types de récepteurs. Ici, c'est une diapositive extraite d'un livre anglais. Les termes sont en anglais mais nous avons les bâtonnets et les cônes. Ça, c'est comme en français. Les bâtonnets donnent une vision noire ou blanc et les cônes, il y a des cônes qui sont spécifiques de chaque couleur. Vous voyez ici des cônes verts, des cônes rouges et des cônes bleus. On parlera tout à l'heure de la vision des couleurs. L'information, donc les cônes peuvent en réponse à une stimulation lumineuse se dépolariser, donner une réponse électrique, ça s'analyse. Ce signal passe ensuite au niveau des cellules dites bipolaires et puis ensuite, il y a les cellules ganglionnaires dont les noyaux sont situés dans les couches internes de la rétine et ensuite, ont des très longs axones qui vont cheminer dans le nerf optique, passer le chiasma et aller jusqu'au corps genouillé externe. Ce qui est important, c'est qu'il y a déjà un premier et très important traitement du signal au niveau de la rétine. Pour économiser des fibres ganglionnaires, il y a des sommations d'informations sur plusieurs photorécepteurs qui aboutissent aux cellules ganglionnaires. Ce qui est très intéressant, ce qui fait toute la subtilité de l'œil par rapport justement au capteur vidéo tout bête d'une caméra, c'est que les densités de photorécepteurs sont variables au niveau de la rétine. Quand on est dans cette zone-là, c'est extrêmement dense et ici, si vous voulez, il y a vraiment au niveau de la macula, il y a un maillage de photorécepteurs qui est incroyable et non seulement il y a un maillage qui est incroyable, mais à chaque photorécepteur correspond, quand on est pile au centre, sa cellule ganglionnaire. Alors que lorsqu'on est en périphérie de la rétine, là on a beaucoup moins besoin d'avoir une vision fine, eh bien, la densité des photorécepteurs baisse et non seulement elle baisse, mais en plus, à chaque photorécepteur, il peut y avoir des sommations de photorécepteurs avant qu'il y ait une cellule ganglionnaire qui transporte l'information visuelle correspondant à ces photorécepteurs. Autant dire que la vision fine, et là aussi ce n'est pas du tout quelque chose qui est intuitif, est restreinte à la zone hypercentrale. Quand vous lisez, vous ne lisez en fait qu'avec l'extrême centre de votre rétine. Ça, ce n'est pas intuitif. Vous avez l'impression quand vous lisez un texte que vous pourriez le lire même s'il est un petit peu sur le côté. Si vous prenez vos notes de cours et que vous les mettez sur le côté et que vous essayez de lire une lettre, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez faire l'expérience si vous me regardez et que vous présentez votre cours sur le côté, vous voyez qu'il y a quelque chose d'écrit mais c'est impossible d'écrire une lettre. Et ça, en sémiologie, ça va être extrêmement important puisque si quelqu'un a une lésion pile de la macula, même si cette lésion est extrêmement réduite dans sa superficie, ça va entraîner un retentissement majeur sur la lecture alors que le reste de la vision peut être parfaitement intacte. A l'inverse, et on verra tout à l'heure, certaines maladies vont détruire la rétine périphérique mais préserver la vision centrale, c'est bon, on a une petite expérience, et préserver la vision centrale et là, la vision sera en canon de fusil ou comme si vous regardiez à travers des rouleaux de papier toilette. Vous avez l'impression d'avoir une vision extrêmement centrale. voilà. Bon, c'est bon. Alors, ça va, vous êtes remis de vos émotions, on peut continuer le cours ? Bien, voilà comment ça, voilà à quoi ça ressemble en vrai, donc en histologie. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend un bain de soleil à la plage, c'est-à-dire qu'il y a la tête en bas, et puis donc, vous avez la rétine ici avec les photorécepteurs et le vitré qui est en haut et la lumière. Vous voyez que la lumière doit traverser toutes les couches de la rétine avant de venir stimuler les photorécepteurs. En dessous, vous avez un épithélium pigmentaire, la choroïde, et puis tout à fait, alors là, on ne voit pas bien sur la photo, mais on en ouvrait le début, non, on ne le voit pas, là, on est encore dans la choroïde, de la sclère qui est donc la coque rigide. Alors, c'est évidemment extrêmement important de bien comprendre cette anatomie puisqu'elle va sous-tendre tout ce dont nous allons parler pendant la suite des cours. Alors, les photorécepteurs cônes et bâtonnets, donc on en a parlé, il y a donc cette densité qui est variable, vous voyez que quand on est en rétine hyper centrale, eh bien, il y a un maillage extrêmement étroit et comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est en rétine plus périphérique, eh bien, le maillage est beaucoup plus lâche. Quand on regarde ici la densité des photorécepteurs, vous voyez que cette densité donc est variable, et évidemment, il y a un trou au niveau du nerf optique. Alors, ce trou au niveau du nerf optique, vous savez tous que vous avez une tâche aveugle. Normalement, c'est quelque chose qu'on fait au lycée. Vous avez déjà vu votre tâche aveugle ? Vous avez déjà réalisé ? Oui ? Non ? Qui a déjà vu sa tâche aveugle ? D'accord. Bon, une ou deux personnes. Alors, la tâche aveugle, quand ça correspond en fait à ceci, à l'endroit où le nerf optique donc rejoint la rétine, eh bien, il n'y a pas de photorécepteur à cet endroit-là. Donc, on voit, si vous avez, si vous cachez un œil, eh bien, vous avez une tâche aveugle. Alors, vous ne remarquez pas un trou noir dans votre vision. C'est toute l'extraordinaire donc adaptation du cortex visuel qui fait que cette tâche est négligée. Ceci dit, si vous la cherchez de manière spécifique, vous allez la voir. Si vous, le nerf optique arrive en nasal sur l'axe horizontal par rapport à la macula. Donc, comme l'image, ce qui est en nasal donne la vision temporale, ici, ou si on prenait une coupe de profil, la rétine supérieure va donner l'image, se fixe sur la rétine supérieure l'image de ce qui est en bas sur la rétine inférieure de ce qui est en haut. Si ici, c'était une coupe horizontale, eh bien, le nez serait de ce côté-là. Donc, la tâche aveugle étant temporale. Alors, l'expérience, je vais poser le micro pour vous montrer. Si vous fixez une craie tout droit et que vous fermez évidemment un oeil, eh bien, si vous avez ici l'autre craie, il y a un moment où si vous regardez bien la craie centrale, elle va disparaître et puis réapparaître. D'accord ? Et ça, initialement, c'est un monsieur qui s'appelle Mariotte qui a découvert ça et donc, c'est pour ça que ça s'appelle la tâche de Mariotte. Il faut évidemment fermer un oeil puisque sinon, c'est l'autre rétine pour laquelle la tâche aveugle n'est pas au même endroit qui va prendre le relais et puis, vous pourrez faire tranquillement la petite expérience chez vous et vous verrez disparaître votre doigt et puis réapparaître ici, donc, entre une dizaine, enfin, c'est vers 8 degrés d'excentricité temporale. Bien. Les cônes, donc les cônes, ce qui donne la vision des couleurs, eux, sont strictement répartis, sont uniquement répartis au centre. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Première chose, donc, non intuitive, la lecture, c'est seulement le centre. Deuxième chose non intuitive, la lecture, donc la vision des couleurs, c'est uniquement le centre. Cette vision des couleurs repose sur différents types de cônes dont les pics d'absorption sont variables. Alors, ces pics d'absorption variables, donc, ça, c'est dans la rétine normale. Un certain nombre d'individus de la population générale ont des mutations dans l'un ou l'autre des pigments des cônes, c'est ce que, dans le langage populaire, on appelle le daltonisme, d'accord ? En fait, c'est bon. Le daltonisme, ça ne veut rien dire, enfin, si, ça veut dire quelque chose, mais c'est bien plus subtil, l'analyse de la vision des couleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Et on le reverra, c'est que le pic d'absorption d'un des cônes, soit un des cônes est non fonctionnel, soit tout simplement, à cause d'une mutation dans un des pigments des cônes, le pic d'absorption d'un cône ne se rapproche de l'autre et donc cette possibilité de répondre plus ou moins à des longueurs d'onde différentes se perd et, eh bien, il y a un trouble de la vision des couleurs. Comme l'essentiel des pigments des cônes est placé sur le chromosome X et comme c'est récessif, la plupart des troubles de la vision des couleurs sont donc de transmission donc récessive liée à l'X, ce qui fait que les hommes sont beaucoup plus atteints que les femmes. Les troubles de la vision des couleurs chez les femmes sont très rares, les femmes sont conductrices, mais donc n'ont pas le phénotype, enfin, très rarement un phénotype d'anomalies de la vision des couleurs, sauf si elles sont homozygotes, sauf dans certains cas rares. Et donc, ces anomalies de la vision des couleurs sont extrêmement fréquentes puisqu'elles touchent dans les populations occidentales, même si on inclut les troubles mineurs de la vision des couleurs, environ 10% de la population masculine a un trouble de la vision des couleurs, ce qui veut dire que vu, même si les effectifs des étudiants en médecine aujourd'hui sont très féminisés, il y a forcément, au moins statistiquement, une personne ou plus dans l'amphi qui a un trouble de la vision des couleurs. On en reparlera tout à l'heure, ça peut avoir une importance dans certaines orientations professionnelles. Alors, si on regarde, si on mesure le corollaire de ce que je vous disais sur cette répartition inhomogène des photorécepteurs dans la rétine, c'est que si on analyse la sensibilité rétinienne dans l'espace, de manière spatiale, eh bien, on se retrouve avec une courbe comme ça. Là, c'est la tâche aveugle. Et puis, il y a un pic de sensibilité rétinienne à l'hypercentre et plus on descend en périphérie, eh bien, plus la sensibilité rétinienne baisse. Alors, cette analyse de la périphérie, eh bien, ça n'est pas du tout ce que vous connaissez tous comme ça qui est l'acuité visuelle. Ça, ça s'analyse avec le champ visuel. Alors, qu'est-ce que c'est que le champ visuel ? Eh bien, donc, c'est l'étude globale de la sensibilité rétinienne sur tous les secteurs de votre vision. Alors ça, c'est pas très facile à étudier. et, eh bien, depuis un peu plus d'un siècle, il y a différents appareils qui permettent de mesurer ça. Le premier appareil est un appareil dit de Goldman, qui permet de faire une périmétrie manuelle cinétique. Qu'est-ce que c'est qu'une périmétrie manuelle cinétique ? Cinétique, c'est-à-dire qu'on va repérer un moment où une image va bouger en mouvement. Alors, ça se passe devant un appareil que je vais vous montrer tout à l'heure. Un, une stimulation lumineuse dynamique, donc cinétique, est bougée. Le patient est face à cette stimulation et puis, au moment où il y a une petite sonnette à la main et au moment où il perçoit la lumière qui arrive sur le côté, eh bien, il appuie sur la sonnette et hop, il y a à ce moment-là un opérateur qui note un petit trait à l'endroit où le patient a donc détecté la stimulation lumineuse. Et on avance ainsi de proche en proche, ce qui permet de tracer des courbes. Alors, essayez ces bouts stylos. Et on a ici, ça marche, une première courbe qui s'appelle un isoptère. isoptère, c'est les lignes de même sensibilité lumineuse. D'accord ? Alors ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va réduire la taille ou bien où est la luminosité des stimulations qui sont présentées. et vous vous souvenez de la courbe précédente avec cette image de la montagne avec le trou de profil avec la sensibilité latinienne, avec le trou qui correspondait à la tâche aveugle, bien qu'on va réduire la sensibilité lumineuse et réduire la surface, on va avoir ensuite un deuxième isoptère, on va rester en rouge, qui va être comme cela. et puis ensuite, si on réduit encore, on va avoir ainsi une série de courbes de niveau. Si on était en géologie, si vous connaissez les cartes au 1,25 millième pour ceux qui aiment la randonnée, vous avez des courbes de niveau. Là, ce sont des courbes de niveau de sensibilité rétinienne dans l'espace. Et puis, si c'est un œil droit, il y aura ici quelque chose que je dessine comme ceci et qui est la tâche aveugle. D'accord ? Alors, voilà comment se présentent les appareils qui permettent de tester le champ visuel. Le patient est assis ici face à une coupole. Il met son menton là. Il a son front qui est appuyé ici. Lui, ce qu'il voit, c'est une coupole qui a un fond blanc. Sur ce fond blanc, il y a un fond blanc un peu grisé comme ceci. Là, c'est très blanc à cause de la photo. Un peu grisé comme ceci. Là-dessus, il y a un bras articulé qui vient envoyer un stimulus lumineux. Le patient, lui, regarde toujours le centre. Bien sûr, c'est ça qui est important comme tout à l'heure quand vous avez fait votre petite expérience vous-même pour la tâche aveugle. Il regarde le centre et puis, il y a quelque part un opérateur qui a une grille et qui reporte point par point l'endroit où le patient a vu pour la première fois la lumière et qui trace ainsi le champ visuel. Il y a un deuxième type d'appareil qui sont des appareils automatisés. Et là, ça n'est plus une périmétrie cinétique, c'est-à-dire la détection de quelque chose en mouvement, mais la détection de quelque chose qui est statique, c'est-à-dire l'appareil détecte le moment où une lumière s'allume et essaye de détecter la plus petite intensité lumineuse à partir de laquelle un patient arrive à voir ou ne pas voir une lumière. Une image normale est juste celle de la tâche aveugle. Lorsqu'il y a des zones qui sont non vues, ces zones apparaissent en noir sur les relevés de ces champs visuels automatisés. Comment s'appellent ces zones noires non vues ? Est-ce que le savez-vous ? Ça porte le nom de scotome. D'accord ? Alors, ces appareils, un appareil automatisé, voilà comment ça se présente. Le patient est assis ici et puis il y a un écran d'ordinateur sur lequel apparaissent au fur et à mesure de la progression et puis ensuite au final la carte de sensibilité rétinienne. Cette carte de sensibilité rétinienne est établie en décibels. C'est que le décibel est une unité non spécifique. Alors, voici un exemple. Ça, vous avez appris ça en neurologie ? D'accord. Donc là, il y a une amputation de tout le champ visuel qui s'épile qui s'épile une émi-anopsie latérale homonyme. Ça, vous avez appris ? Oui. Donc c'est bon. Hier. D'accord. Donc c'est tout frais. Parfait. Et donc là, évidemment, c'est quelqu'un qui aurait donc un accident pariétal gauche. Donc vous voyez que vous avez eu le trajet des champs visuels, le chiasma, etc. Vous connaissez l'aphorisme pour se souvenir de ça. D'abord, je vous conseille toujours de représenter le petit schéma. Mais vous connaissez, il y a un très joli aphorisme. Vous l'avez déjà entendu ? D'accord. Alors, le sujet, donc si quelqu'un fait ça, il va être hémiplégique. Il va être hémiplégique, d'accord ? Bon. Donc il va, l'aphorisme, c'est le sujet se détourne de son hémicorps paralysé et regarde du côté de sa lésion. Donc enfin, oui. Il a son accident pariétal gauche, d'accord ? Il a l'hémiplégie de l'autre côté, mais ce qu'il voit, c'est du côté gauche. Donc se détourne de son hémicorps, c'est une belle phrase, se détourne de son hémicorps paralysé, effectivement, puisqu'il ne voit plus que de l'autre côté. D'accord ? Et ce qu'il voit, c'est du côté de sa lésion. Voilà. Le sujet se détourne de son hémicorps paralysé et regarde du côté de sa lésion. Voilà. Mais c'est une vieille phrase, c'est bon, se détourne de son... Voilà, je vous la livre dans son classicisme médical. Je peux vous le faire, plus jeune, il ne voit pas du côté où il est hémiplégique et il voit du côté où il a sa lésion. C'est bon ? Bon, là, c'est la même chose, sauf que c'est juste une amputation d'un quart de la vision, c'est-à-dire que c'est la moitié des voies visuelles rétro-chiasmatiques. Et là, ici, donc cette quadranopsie, c'est une tumeur du lobe temporal supérieur. OK ? Même principe. Alors, il y a quelques images qui ne sont pas passées et on va reprendre les choses au tableau. Donc, on va refaire ça. Voilà ici l'exemple de quelqu'un qui a une anomalie très sévère, une anomalie dégénérative du nerf optique. C'est un glaucome chronique, ça a oublié. Et vous voyez qu'il y a une perte de la vision, il ne reste plus qu'un tunnel au centre et puis un îlot du côté temporal pour un oeil gauche. Voilà comment se présente un relevé du champ visuel. Alors, avant qu'on passe à la vision des couleurs, je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'acuité visuelle. Alors, l'acuité visuelle, il y a une définition très précise. c'est le pouvoir de discrimination entre un test et son fond au contraste maximal. Alors, on va revoir point par point les mots de cette définition. Bien. si je dessine ici un E, d'accord ? Il y a un fond qui est le tableau noir et puis il y a la lettre E ici que je viens de colorier en blanc. D'accord ? Ce que l'acuité visuelle mesure, c'est la taille ici minimale, la fréquence spatiale que vous êtes capable de discriminer. D'accord ? Si ici je réduis la taille du test, surtout l'intervalle entre eux, c'est surtout des intervalles de lignes. Donc ici, si je fais des grosses lignes, alors les lettres ne sont que la même chose, c'est des calibres d'intervalles de lignes. Des grosses lignes, vous allez voir bien maintenant si vous êtes tout à fait au fond de l'amphi et que je vous fais des toutes petites lignes, à un moment vous saurez plus s'il y a une ou deux lignes tout simplement parce que on va être au maximal de votre pouvoir de discrimination. Ça, vous voyez bien que ça dépend d'un angle. C'est-à-dire qu'il y a un angle maximal à partir duquel vous allez arriver même à la dimension des capteurs qui sont ici les photorécepteurs qui sont situés sur la macula. Et donc, en fait, c'est dans l'échelle française vous savez qu'on part de 10 dixièmes et puis on diminue jusqu'à un dixième on verra qu'on peut faire qu'ensuite l'échelle continue en dessous. Ce sont des dixièmes de degré d'arc. c'est-à-dire qu'ici il y a un test et puis vous voyez on le décale d'un tout petit peu avec un angle ici qui est minuscule et qui est donc la capacité que vous avez à discriminer quelque chose. Un test en l'occurrence la lettre quand c'est des échelles de lettres et puis son fond. Alors pourquoi le contraste maximal ? Le contraste c'est encore autre chose. Je peux faire un E qui a exactement la même taille on va prendre celui-là on va faire un E de la même taille pardon on va faire un E de la même taille mais si je le fais moins plus noir enfin moins blanc comme ça le pouvoir la fréquence spatiale est en fait la même mais le contraste ici c'est comme une image et plus délavée. D'accord ? Imaginez sur un écran d'ordinateur ceux qui ont Adobe Photoshop et qui savent jouer vous prenez ou qui jouent avec des photos numériques vous pouvez garder la même photo vous gardez la même taille de tout ce que vous avez sur la photo mais vous changez les contrastes et vous ternissez la photo d'accord ? Donc l'acuité visuelle mesure un contraste maximal le pouvoir de discrimination donc minimum donc la fréquence spatiale la plus basse possible que vous puissiez la plus fine possible que vous puissiez que vous puissiez distinguer. Donc on part de 10 dixièmes qui est donc l'acuité visuelle maximale on peut certains sujets ont plus que 10 dixièmes on peut avoir des 10 dixièmes c'est 10 dixièmes de degré d'arc il y a des gens qui arrivent à discriminer encore mieux parce qu'ils ont un système optique qui est absolument parfait et puis un dixième qui est la fin de l'échelle numérique et puis ensuite il y a toute une gamme d'acuité visuelle qui sont en dessous d'accord ? Cette gamme c'est la façon qu'ensuite on sort de cette échelle là on dit que quelqu'un peut compter les doigts à deux mètres compter les doigts à un mètre voir les perceptions des mouvements de la main être capable ensuite de voir la lumière ou de ne pas la voir et bien pas la lumière du tout ce sont des différences qui sont considérables c'est pas négligeable entre quelqu'un qui voit juste les formes ou bien quelqu'un qui ne voit rien du tout ça peut être toute la différence pour une autonomie minimale ou pas d'autonomie visuelle du tout quelqu'un qui sait juste si c'est le jour et la nuit ça paraît extrêmement peu de choses et pourtant c'est extrêmement important puisque ça va lui permettre de caler un rythme de vie inique témérale à peu près ordonné quelqu'un qui est complètement aveugle qui n'a même plus qui n'a aucune perception lumineuse ne sait plus quand est-ce que c'est le jour et quand est-ce que c'est la nuit et donc son cycle de sommeil son cycle de vie est beaucoup plus difficile à régler en harmonie avec le reste de la collectivité tandis que quelqu'un qui a juste une perception lumineuse peut au moins arriver à avoir une vision du jour à la nuit donc il y a toute cette gamme ici dans la vision qui est très importante bien donc voilà pour l'acuité visuelle alors on va revenir ici donc on a parlé de l'acuité on a parlé du champ visuel la vision a encore bien d'autres composantes la vision des couleurs on en parlait tout à l'heure donc la vision des couleurs elle peut s'analyser avec plein de tests celui-là vous l'avez peut-être vu dans vos études vous l'avez peut-être eu en dépeu enfin normalement si vous avez été dans un établissement où la médecine scolaire fonctionnait de manière normale vous avez eu ceci voilà alors ne faites pas attention entre les capacités de couleur des vidéoprojecteurs de l'écran etc vous pouvez perdre ici s'il y a des choses bon c'est bon on y va alors ici ça c'est la planche test alors le monsieur qui a inventé ces tests est un japonais qui s'appelle monsieur Ishiara c'est un des rares tests de médecine qui plus de 100 ans après son invention garde toute sa pertinence des tests médicaux qui 100 ans après leur invention restent complètement d'actualité c'est assez fort quel est le principe de ces tests si pour bon est-ce que tout le monde voit un nombre ici d'accord vous avez tous 14 non bon just a joke bon alors donc vous voyez ici donc ce 29 alors dans le principe du test sérieux s'il vous plaît dans ce principe du test du Ishiara si vous vous basez pour la discrimination sur le contraste ces points vont être exactement de même contraste entre donc c'est à dire si vous prenez ça avec une caméra noir et blanc vous verrez rien vous verrez que du gris donc pour pouvoir discriminer ici le 2 du fond du test il faut une vision colorée vous ne pouvez pas vous baser juste sur le contraste pour arriver à voir ce 29 donc un individu qui a un trouble congénital ça marche que pour les troubles bien ce test il est calibré pour les troubles congénitaux si quelqu'un qui a ces anomalies dont je vous parlais tout à l'heure de mutations d'un pigment des cônes ici ne va pas voir du gris alors on présente au sujet un test de référence où là il y a une différence de contraste pour qu'il comprenne le principe du test il y a une différence de couleur mais il y a aussi une différence de contraste là tout le monde même s'il y a une anomalie de la vision des couleurs voit le 25 ça permet aussi de dépister les simulateurs puisque si quelqu'un ici dit je ne vois rien qu'il a une décision normale ça veut dire qu'il simule donc une fois qu'il a compris le principe du test et qu'on a vérifié qu'on n'avait pas un faux négatif et bien on présente une série de planches ici qui sont donc ces tests de Ishiara et on détecte ainsi la vision des couleurs ça a des importances énormes vous le verrez plus tard lorsque vous ferez notamment les cours de pathologie professionnelle de handicap etc imaginez que vous soyez médecin scolaire médecin généraliste ou médecin généraliste ou en tout cas que vous fassiez du dépistage dans une population vous examinez le petit Vincent dont ses parents sont très fiers parce qu'il a des très bons résultats scolaires et qu'il a toujours rêvé de faire le métier qu'il veut faire qui est d'être je ne sais pas pardon pilote de chasse ou électricien des gens qui peuvent rêver d'électricien c'est un beau métier électricien simplement c'est un beau métier mais si vous branchez le fil jaune si vous branchez le fil vert avec le fil rouge ça peut faire beau mais si vous avez un trouble de la vision des couleurs très sévère c'est peut-être pas une idée dans des bobines de fil coloré de choisir d'électricien donc il y a des tas de métiers pour lesquels l'exigence d'une vision des couleurs parfaite est nécessaire et voilà comment on fait des tests de dépistage alors voilà ici les pics de longueur d'onde des différents cônes donc bleu vert et rouge et en pratique médicale donc les tests de Ushihara sont bien pour le dépistage mais quand on veut analyser un trouble de la vision des couleurs on utilise des tests qui sont dérivés de ces tests dits de Farnsworth alors quand ça marche un test de Farnsworth c'est le même principe que ce que vous avez fait quand vous étiez enfant si on vous a offert une belle boîte de crayons de couleurs et que vous avez rangé les crayons de couleurs dans la boîte si vous avez ici les pigments verts qui sont au niveau des pigments rouges en pic d'absorption ou un des deux pigments qui ne marche pas et bien quand vous allez arriver on demande à un patient de ranger des pastilles colorées alors c'est beaucoup plus délavé pour que les différences soient subtiles pour qu'on pêche des troubles de la vision des couleurs assez fins mais on demande au sujet de ranger des pastilles colorées et puis ces pastilles ont des numéros et puis s'il les range de manière harmonieuse et bien ça va faire tout le tour ici de ce schéma mais si à un moment quand il arrive au vert il range juste à côté la pastille rouge parce qu'il y a une confusion entre les deux et bien hop ici on a un axe qui se dessine et les différents axes possibles permettent de déterminer les différents troubles de la vision colorée selon les principales mutations ça porte des axes peu importe de temps tritant protant selon les différentes mutations les plus répandues dans la population il existe également mais c'est plus rare des troubles acquis de la vision des couleurs notamment les maladies du nerf optique ça vous pouvez noter les maladies du nerf optique et bien donnent des troubles acquis de la vision des couleurs la vision binoculaire la vision binoculaire c'est extrêmement important c'est ce qui vous permet bon non seulement il y a deux choses dans la vision binoculaire il y a le fait de voir avec les deux yeux ça vous ouvre tout le champ visuel mais c'est pas ça qu'on appelle qu'on en sous-entend d'habitude par vision binoculaire on sous-entend par bignon visio-oculière d'habitude la vision du relief la vision du relief c'est cette capacité qu'en utilisant les deux yeux à la fois de déterminer à quelle distance est situé un objet que vous regardez alors la vision du relief elle peut être affectée par plein de choses tout simplement d'abord s'il y a une anomalie sur un des deux yeux et bien cette vision du relief est perdue ça peut se voir de manière congénitale quand un oeil ne voit pas de manière enfin voit moins bien que l'autre simplement parce qu'il a entre guillemets été oublié par exemple s'il y a une petite anomalie optique d'un côté et pas d'anomalie optique de l'autre et bien s'il y a un oeil qui va être négligé et le terme à ce moment là qui est utilisé pour parler d'un oeil qui est anatomiquement normal mais qui n'est pas utilisé c'est le terme d'amblyopie amblyopie négligence d'accord bien alors je suis émerveillé par le high tech de la fac bien l'oculomotricité ici l'oculomotricité donc s'analyse c'est à dire que cela c'est la capacité à faire bouger les muscles oculaires vous avez appris ça anatomie avec les neurologues tous les muscles oculaires le droit externe le droit interne les obliques tout ça vous avez appris c'est à qui ? en tout cas vous avez eu un cours qui vous l'a présenté ? bien donc ensuite comment est-ce que ça se mesure ? et bien ça se mesure avec des cordimètres avec un test dit de ça vous devez l'entendre de S-Lancaster ou S-Lis qui est invariant mais S-Lancaster c'est le terme habituel donc là ce qui se passe c'est que on sépare ici avec une plaque la vision de l'oeil droit et de l'oeil gauche et on demande à un sujet d'aligner une image qu'il voit avec l'oeil droit avec celle qu'il voit avec l'oeil gauche et on voit ici s'il y a des donc normalement s'il n'y a pas de paralysie oculomotrice si les yeux voient de la même manière les points sont alignés sur les deux sur les diagrammes mais si ensuite lorsqu'on déplace un côté et bien il y a un oeil qui ne bouge pas soit parce qu'il y a un muscle qui ne marche pas parce qu'il y a une paralysie oculomotrice et bien cet alignement entre les deux images ne va plus se faire et il y aura un schéma qui montrera quel est le muscle ou quel est le nerf qui agit trop ou pas assez ce qu'utilisent par exemple les militaires pour la vision binoculaire ce sont des tests de dépistage où on met soit un oeil avec un filtre rouge un oeil avec un filtre vert ou des verts polarisés et on voit ici bien s'il y a un alignement s'il y a une bonne vision binoculaire ou bien s'il y a un décalage entre les deux yeux ce qui permet de tester la vision binoculaire alors quelles sont les autres mesures de la fonction visuelle il y a quelque chose qui est très important qui est la réfraction la réfraction c'est ce que tous ceux qui portent des lunettes dans cet amphithéâtre ont fait chez leurs ophtalmologistes lorsqu'ils ont été se faire faire des lunettes vous avez peut-être appris ça en PCEM1 la myopie l'hypermétropie l'astigmatisme oui est-ce que c'est encore complètement frais dans vos mémoires ou bien est-ce que vous souhaitez un rappel un rappel d'accord alors si on représente ce schéma le schéma que nous avions fait tout à l'heure de l'oeil de profil dans le système optique parfait l'image d'un point situé à l'infini va venir se polariser sur la rétine et ici on représente le système optique de l'oeil ce système optique de l'oeil il est fonction du rayon de courbure de la cornée du cristallin et de la longueur axiale de l'oeil dans un oeil normal l'image d'un point situé à l'infini va venir se mettre là si vous avez un oeil qui est trop long d'accord pardon si vous avez un oeil qui est plus long que la normale l'image d'un point qui est situé à l'infini va venir là d'accord ici vous avez une longueur axiale qui est donc là le point se situe en avant parce que la longueur de l'oeil est au-dessus ça c'est un oeil qui est myope alors pourquoi est-ce que les myopes lisent de manière lisent bien sans lunettes ceux qui sont myopes dans l'amphithéâtre vous savez que si vous enlevez vos lunettes vous pouvez lire sans vos lunettes pourquoi ? parce que ça c'est un point qui est situé à l'infini maintenant si je mets un point qui est situé plus près et bien là les rayons optiques vont eux se focaliser sur la rétine vous avez appris ça ponctum remotum ponctum proximum etc vous regarderez dans vos cours mais donc dans la myopie l'image d'un point qui est situé près va pouvoir se mettre net sur la rétine mais celui qui est à l'infini va arriver devant pour corriger la myopie il vaudra mettre un verre négatif devant pour corriger ce système optique qui est trop puissant l'hypermétropie c'est l'inverse la longueur axiale de l'oeil est plus courte que dans les cas précédents et donc l'image d'un point qui serait situé à l'infini va venir derrière la rétine alors les hypermétropes ont une possibilité de compenser leur hypermétropie quand ils sont jeunes par un mécanisme qui s'appelle l'accommodation alors l'accommodation donc l'accommodation c'est la capacité du cristallin de changer ses rayons de courbure si on reprend cette image ici vous voyez que vous avez donc le cristallin le cristallin est tenu par la zone nulle ici il faut imaginer qu'il y a un cercle d'accord puisque dans l'espace ça fait un cercle et bien il y a un muscle ici qui s'appelle le muscle ciliaire quand ce muscle se contracte le cristallin qui lorsqu'on est jeune est élastique va bomber donc ses rayons de courbure vont augmenter alors ça ça va permettre de faire quelque chose qui s'appelle l'accommodation et qui est quelque chose d'extraordinaire quand vous avez un appareil photo si si vous aviez un vieil appareil photo qui n'est pas avec une mise au point automatique vous vous souvenez qu'il fallait tourner la bague d'appareil photo pour mettre au point en permanence ou si vous avez un appareil photo dernier cri automatique si vous visez la table devant vous pour prendre un objet vous voyez l'objectif qui bouge puis ensuite si vous relevez l'appareil photo pour prendre la photo de la montagne qui est derrière vous et bien qui est devant vous et bien la longueur de l'objectif va bouger votre oeil votre oeil a un mécanisme extraordinaire qui lui permet de faire ça à tout moment c'est à dire que vous prenez vos notes de cours vous les voyez net vous relevez la tête et puis vous me regardez et vous me voyez net aussi bien enfin normalement alors ça ce qui se passe c'est que quand vous regardez vos notes de cours le cristallin donc ce muscle ciliaire se contracte il y a accommodation le cristallin bombe un tout petit peu et puis donc vous voyez immédiatement naître vos notes de cours et vous n'y pensez pas et c'est un système qui est encore une fois d'une perfection extraordinaire deux choses peuvent venir perturber ça d'abord chez les hypermétropes donc il faut en permanence une accommodation pour voir de loin et encore plus d'accommodation pour voir de près ce qui fait que cette accommodation permanente des hypermétropes peut finir par leur donner mal à la tête donc il y a les céphalées induites par une accommodation en permanence et les céphalées peuvent révéler pourquoi est-ce que quand vous avez dans le langage populaire un tas tout le temps mal à la tête va voir si ça ne vient pas des yeux vous avez déjà entendu ça votre concierge qui vous dit ça ben voilà c'est ça est-ce que ce n'est pas en fait un phénomène permanent d'accommodation bon ensuite donc cette accommodation dans le temps elle va se perdre comment s'appelle la perte d'accommodation avec le temps avec l'âge la presbycie de presbus qui veut dire le vieillard en grec bien donc la perte de l'accommodation c'est donc la presbycie qui est un phénomène physiologique qui commence avec l'âge 45 ans commence à avoir des petites difficultés et puis au fur et à mesure à partir de 60 ans il n'y a plus d'accommodation du tout je vous rappelle quand même qu'à l'époque du siècle des Lumières par exemple la perte d'abord il y avait très peu de gens qui vivaient au-delà de 45 ans c'était une infime minorité de la population mais pour les quelques-uns qui étaient des intellectuels et qui avaient réussi à vivre aussi vieux et bien tout d'un coup la presbycie devenait un handicap extraordinaire et se faire faire des lentilles bien corrigées des loupes pour arriver à voir était là aussi un luxe absolument incroyable donc il faut réaliser ce qu'il n'y a pas si longtemps que ça ces troubles visuels les conséquences majeures que ça avait alors il y a un dernier point qui est l'astigmatisme alors l'astigmatisme c'est plus subtil en gros l'oeil normal si on le regarde est à peu près une forme de ballon de football l'astigmatisme c'est un oeil qui aurait un peu la forme d'un ballon de rugby si en gros je m'explique si vous dessinez des rayons de courbure horizontaux et verticaux normalement les deux ont à peu près les mêmes rayons de courbure ce qui fait que l'image d'un point si vous êtes si vous voyez parfaitement net vous êtes émétrope donc que ça soit dans le méridien horizontal ou dans le méridien vertical l'image du point va arriver pile sur la rétine si vous êtes astigmate et bien l'image d'un point qui est situé sur un méridien peut arriver pile sur la rétine mais l'autre peut arriver derrière d'accord en gros ici lui le myope ce qu'il va voir c'est qu'il y aura une zone de confusion il va voir quelque chose qui est un point va correspondre une tâche un astigmate il y aura un méridien pour lequel il peut être bien et l'autre pas et donc l'image correspond à une ligne d'accord donc tout ça se corrige par des verts correcteurs bien on reprend alors il y a d'autres choses qui ne sont pas utilisées en pratique courante mais qui sont importantes la résistance à l'éblouissement c'est important s'il y a un certain nombre de maladies qui peuvent diminuer énormément votre résistance à l'éblouissement notamment vous imaginez bien que si votre cristallin est rayé partout il perd de sa transparence mais surtout qu'il se raye comme si vous aviez passé un peu de papier de verre sur votre pare-brise alors que vous conduisez ça va induire des phénomènes de diffraction la résistance à l'éblouissement va être diminuée et ça peut être très gênant si vous êtes pilote d'avion et que quand vous posez votre avion avec le soleil en face tout d'un coup vous êtes tellement ébloui que vous n'arrive plus à le poser et bien ça va vous poser des problèmes professionnels alors ici ce que vous voyez je vous ai juste montré un exemple c'est ce qu'on appelle une cataracte sous-capsulaire postérieure c'est à dire c'est justement ce dépoli dans une lentille alors ici on la voit de profil on voit la face antérieure de la lentille ici on voit la face postérieure ici c'est très difficile à photographier la lumière rentre comme ceci et ici sur la face postérieure on voit cette image dépoli et bien ça ça peut donner même si la baisse d'acuité visuelle est très faible ça peut donner une résistance à l'éblouissement très diminuée la vision des contrastes tout à l'heure vous vous souvenez que j'avais présenté l'acuité visuelle en vous disant que c'était la discrimination le pouvoir de discrimination entre un test et son fond au contraste maximal on peut également on peut tester lorsque les contrastes sont les plus très faibles et il y a des différents appareils ça a beaucoup moins d'application en pratique de tous les jours alors on va ceci étant fait voir quelques petits exemples de troubles de la vision vous voyez ici une image vue normalement et ici l'image qui serait la perception visuelle de quoi est-ce qu'à votre avis ça peut correspondre vu tout ce que vous avez vu tout à l'heure à un cristallin qui est opacifié à une dégénérescence de la macula à une anomalie du nerf optique ou bien une dégénérescence des bâtonnets à votre avis quelle est la probabilité la plus forte pour que quelqu'un si au lieu de voir cette locomotive alors en ce moment pour voir des locomotives il faut se lever de bonheur mais s'il la voit comme ceci à votre avis qu'a-t-il parmi ces anomalies le plus probablement la une vous avez raison ça c'est l'image d'un cristallin opacifié d'accord la lentille que vous aviez vue tout à l'heure devient toute sombre et donc c'est comme s'il voit la vie en permanence avec plusieurs lunettes de soleil donc qui sont rajoutées donc cette image extrêmement terne je veux bien faire d'enseignement interactif mais par contre la règle du jeu c'est que je ne veux pas avoir un bruit un bruit qui couvre ma voix alors ici deuxième exemple l'image de droite je m'arrête tant qu'il n'y a pas le cas l'image de droite peut correspondre à la perception visuelle à votre avis plutôt quoi vous voyez qu'il voit à peu près tout normalement mais au centre ici il y a un scotum et des images qui sont déformées alors la macula absolument alors cette image déformée ça porte un nom ça s'appelle une métamorpho-si d'accord déformation de l'image de l'image et donc ça c'est la dégenescence de la macula ici vous voyez que la locomotive y voit peut voir parfaitement bien SNCF au centre mais toute la périphérie de l'image a été perdue c'est bien une dégénérescence des bâtonnets et puis ici qu'est-ce qui reste y voit bien tout mais il y a une zone comment ça s'appelle déjà les zones noires un scotum et bien ici il y a tout un scotum et bien c'est parce qu'il y a des fibres de son nerf optique qui ont été perdues ces fibres ganglionaires qui sont perdues elles correspondent à une zone précise du champ visuel dans lesquelles il y a un scotum alors si c'est unilatéral ça peut se compenser avec l'autre oeil et vous voyez que ici il y a toute une partie de l'image qui est perdue ça peut se compenser et c'est d'autant plus embêtant parce que si cette anomalie du nerf optique progresse de manière insidieuse et sournoise les patients de temps en temps ne consultent que très tard puisqu'ils compensent avec l'autre oeil et c'est seulement à des stades extrêmement évolués de certaines maladies qu'ils viennent consulter parce que pendant longtemps ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait ce scotum et d'autre part l'acuité visuelle vous voyez est préservée alors qu'il y a un scotum si on revient en arrière on est là on est bien ça c'est un déficit pour quelqu'un qui peut avoir 10 dixièmes c'est à dire que s'il regarde à travers des canons de fusil si on le place bien au centre il voit quelque chose mais en termes de handicap c'est bien pire que l'autre qui a juste la perte du centre si vous regardez à travers deux canons de fusil vous entendez l'autobus mais vous pourriez si on vous met pile 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 sur l'axe de l'autobus encore une fois s'il roule voir son le numéro de l'autobus mais sinon vous ne le voyez pas et vous faites écraser par le cycliste qui passe à côté donc en termes de handicap perdre tout le champ visuel est un handicap on peut avoir 10 dixièmes mais avoir un handicap visuel bien plus important alors ce qui se passe au niveau de la rétine s'explore avec ces différents tests mais peut également s'explorer avec différentes explorations électrophysiologiques il y a une stimulation et puis ensuite on recueille l'activité électrique soit au niveau de l'épithélium pigmentaire c'est l'électro-oculogramme soit au niveau de la rétine c'est l'électro-rétinogramme soit ensuite le recueil est ici sur une soustraction par rapport à l'électro-encéphalogramme pour distinguer ce qui est propre à des stimulations l'activité qui est propre à des stimulations visuelles c'est ce qu'on appelle les potentiels évoqués visuels donc il y a un stimulateur d'accord ce stimulateur c'est soit des damiers soit des flashs et puis ensuite des électrodes qui sont situées soit au niveau ici du scalp soit au niveau oculaire et qui vont permettre ensuite d'analyser l'activité électrique de la rétine alors il y a un sujet un amplificateur peu importe et puis ensuite tout ça apparaît sous des courbes de réponses de l'activité électrique rétinienne voilà comment ça se présente avec les différentes électrodes qui sont passées pendant que le sujet regarde alors ça peut se faire dans le noir si on veut tester l'activité électrique de la rétine donc en vision dans l'obscurité ou bien dans le jour et on enregistre des réponses telles que celles-ci qui sont la réponse électrophysiologique qui correspond aux phases de dépolarisation repolarisation des photorécepteurs exposés si c'est donc à une stimulation lumineuse et on mesure à la fois les amplitudes et les délais de latence des différentes ondes l'électro-oculogramme ça analyse l'épithélium pigmentaire et puis donc il y a le potentiel évoqué visuel qui lui va analyser la réponse corticale une fois que tout a passé donc là aussi on a différentes ondes et on recueille à la fois les délais de latence et les amplitudes de ce qui a été analysé enfin le dernier nez c'est juste pour votre information donc il existe maintenant des tests extrêmement subtils où au présent on peut aller analyser l'activité de la rétine par des micro-damiers avec des petites de manière individuelle on peut ici analyser avec des stimulations en damiers qui sont variables des hexagones de simulation et point par point aller analyser l'activité électrique de la rétine et on a ici une ré-représentation 2D ou 3D vous voyez avec des pics d'activité ici où on peut analyser l'activité électrique de la rétine point par point c'est à dire avoir un test objectif pour quantifier différentes anomalies rétine bien donc ça c'était la première partie c'était la partie vision on va rentrer dans la deuxième partie où qu'est-ce qui se passe maintenant quand on examine l'oeil du patient et cet après-midi donc Dominique Monnet qui est aussi ophtalmogiste à Cochin vous montrera comment en combinant les renseignements que vous avez tirés de l'analyse de la vision avec l'analyse de l'oeil même et bien vous arrivez à poser des hypothèses sur la localisation de l'anomalie que vous observez est-ce que c'est au niveau de la cornée du cristallin du vitré du nerf optique etc alors la rougeur oculaire est le premier élément de sémiologie quand est-ce qu'un oeil est rouge d'abord d'où est-ce que vient la rougeur la rougeur c'est on va revenir au schéma qui est ici il y a sur ce schéma ici un tissu que je n'ai pas représenté qui est la conjonctive alors ici ça serait les paupières avec les cils et ici il y a un tissu qui est très fin qui a un repli ici qu'on appelle peu importe le cul-de-sac conjonctival la conjonctive est un tissu fin qui recouvre la sclère la conjonctive quand l'oeil bouge vous voyez que ce qui va se passer c'est qu'ici le cul-de-sac va reculer et ici le cul-de-sac la conjonctive va se déployer il faut un tissu qui ait une souplesse pour pouvoir suivre les mouvements oculaires d'accord cette conjonctive est vascularisée et quand il y a une rougeur oculaire en gros la rougeur c'est soit ce tissu une vasodilatation ici soit c'est du sang qui s'est mis là soit la rougeur c'est la sclère elle-même qui est rouge mais tout le reste n'est non susceptible de donner une rougeur oculaire ce qui fait que la rougeur un oeil est rouge que lorsque quelque chose qui affecte cette partie-là de l'oeil est atteint d'accord alors donc c'est une infection et ou une inflammation ou une hémorragie soit de la surface oculaire soit ce qu'on appelle du segment antérieur c'est à dire que vous pouvez avoir ici si vous avez plein de sang dans le vitré vous n'aurez pas l'oeil rouge si vous avez une anomalie majeure du nerf optique vous n'aurez pas l'oeil rouge si vous avez la rétine qui se décolle vous n'aurez pas l'oeil rouge d'accord par contre si vous avez plein de cellules inflammatoires qui sont là vous allez avoir l'oeil rouge alors il y a un petit paradoxe la cornée est un organe qui est transparent qui n'est pas vascularisé c'est un hublot si vous avez ici une anomalie inflammatoire ou infectieuse de la cornée vous aurez un oeil rouge quand même parce qu'il va y avoir un appel vasculaire des cellules inflammatoires qui vont venir et qui vont se mettre tout autour de la cornée et donc vous allez quand même avoir un oeil rouge bien que la structure primitive des tissus oculaires qui soit touchée elle-même ne soit pas rouge donc une rougeur oculaire ça peut être des choses totalement bénignes peu importe ou bien ça peut être des signes d'affection extrêmement sévères qui vous seront détaillés et tout ça c'est l'analyse sémiologique avec un examen qui sont notre appareil d'examen la lampe à fente dont on parlera tout à l'heure qui vous permettent de l'examiner quand vous avez une rougeur oculaire vous devez analyser si elle est diffuse ou si elle est localisée et si elle prédomine dans une région autour de la cornée et à ce moment-là ça veut dire qu'il y a un cercle péricératique ou bien si elle est sans cercle péricératique alors je reviens au schéma qui est ici péricératique ça veut dire qu'il y a un cercle de la cornée et ici il y a une région qui s'appelle le limbe qui est la jonction la jonction entre la conjonctive et la cornée si vous voyez que si vous avez une inflammation majeure ça commence à être très surchargé ce schéma mais peu importe vous avez une inflammation majeure de la cornée il va y avoir un appel de cellules inflammatoires qui vont tous toutes venir prédominer au plus près possible de la cornée comme ici il faut s'imaginer ça dans l'espace vous avez un cercle de plus rouge autour de la cornée c'est ce qu'on appelle le cercle péricératique et puis un dernier point c'est est-ce que cette rougeur est associée à autre chose par exemple est-ce qu'il y a plein vous avez déjà eu une conjonctivite le matin vous vous réveillez avec l'oeil qui est tout collé plein de sécrétions oui peut-être c'est tellement banal que là aussi statistiquement dans l'amphithéâtre il y a peut-être quelqu'un qui a déjà eu une conjonctivite et donc si ce n'est pas une conjonctivite d'origine allergique si c'est une conjonctivite infectieuse vous voyez vous avez l'oeil qui est tout collé qui est un peu rouge avec entre guillemets plein de pus mais bon ce n'est pas plein de pus l'oeil en tout cas c'est la superficie de l'oeil qui fait qu'il y a des sécrétions qui viennent coller les cils le point suivant à analyser donc c'est donc premier point à analyser donc la vision bien sûr deuxième point à analyser est-ce qu'un oeil est rouge et si oui comment est-ce qu'il est rouge est-ce que cette rougeur s'est installée de manière brutale est-ce qu'elle est unilatérale est-ce qu'elle est bilatérale est-ce qu'elle est localisée ou est-ce qu'elle est diffuse est-ce qu'elle est très intense ou est-ce qu'elle est peu intense est-ce qu'elle est associée ou pas à un cercle péricaratique le point suivant c'est la douleur oculaire est-ce que la douleur est permanente ou intermittente est-ce qu'elle est superficielle sensation de corps étranger ou bien est-ce que c'est une douleur profonde alors ça c'est quelque chose qui est extrêmement important c'est la cornée est un des tissus de l'organisme si ce n'est le tissu de l'organisme qui a le plus grand nombre de terniminaisons nerveuses sensitives au millimètre carré ça je vous l'annonce mais vous le saviez parfaitement si vous avez un grain de sable qui se coince sous votre paupière ou un grain de sable dans votre chaussure il est clair que celui dans votre chaussure ça va vous gêner vous énerver un tout petit peu mais bon vous pouvez penser à autre chose et continuer à prendre vos notes de cours si vous avez un grain de sable dans l'oeil c'est insoutenable intolérable pourquoi cette différence de traitement tout simplement parce que la différence de terminaison sensitive n'est pas du tout la même dans l'oeil c'est extrêmement énervé et donc ce corps étranger va se rappeler à vous de manière permanente donc les douleurs oculaires sont susceptibles d'être extraordinairement intenses et puis il y a d'autres choses est-ce que vous devez classer l'intensité de la douleur est-ce qu'elle est augmentée par la lecture est-ce qu'il y a une photophobie une photophobie vous savez ce que c'est ? une photophobie c'est donc la lumière qui fait mal associée ou est-ce qu'il y a d'autres choses enfin il y a d'autres examens que vous pouvez analyser sans appareil à spécialiser la pression intraoculaire l'oeil si vous palpez votre oeil vous voyez qu'il y a une petite la pression intraoculaire en surpression par rapport à la pression atmosphérique c'est en moyenne 12 mm de mercure ça peut être plus ça peut être jusqu'à 17, 18, 20 mm de mercure mais dans certaines affections oculaires la pression intraoculaire peut monter de manière énorme jusqu'à 50 mm de mercure voire plus et là à ces niveaux aussi intenses d'abord ça fait très mal mais également à la pression de l'oeil du patient que vous voyez aux urgences qui se présentent en ayant très mal et bien vous avez l'impression non plus de palper un globe oculaire qui a la consistance de votre globe oculaire mais un globe oculaire qui aurait la consistance de ce qu'on appelle entre guillemets une bille d'acier vous avez un oeil qui ne peut plus être déprimé sous les doigts à la palpation de la pulpe de vos doigts et ça donc vous pouvez analyser même sans appareillage une augmentation aiguë de la pression intraoculaire le point suivant c'est d'analyser l'état de la pupille est-ce qu'elle est ronde est-ce qu'elle est déformée et quel est le réflexe photomoteur le réflexe direct et le réflexe consensuel si la pupille est dilatée en midriase est-ce que cette midriase est réactive ou bien est-ce qu'elle est aréactive sur le réflexe consensuel etc vous avez vu les schémas par les neurologues tout ça ça vous paraît clair si vous avez une manie oui non non vous voulez qu'on fasse quelques schémas pour essayer de mettre ça au clair oui oui d'accord non attendez on va faire comme ça vous pouvez pas faire plus simple comme schéma d'accord c'est deux yeux les nerfs optiques le chiasma le nez le cortex d'accord c'est de l'ultra simplification bon je suis un accident de chasse monsieur Dupont ici reçoit une balle qui lui coupe bien placée qui lui coupe le nerf optique d'accord vous éclairez cet oeil là vous éclairez cet oeil là comment va être est-ce que vous allez percevoir un réflexe photomoteur non maintenant si vous examinez si vous éclairez cet oeil là non seulement vous ne verrez pas de réflexe photomoteur ici mais si vous regardez l'autre oeil est-ce que vous allez voir un réflexe photomoteur non puisqu'il n'y a aucune information visuelle son air optique est sectionné donc vous pouvez éclairer cet oeil là comme un fou vous ne verrez pas de réflexe photomoteur de côté bon maintenant vous éclairez avec votre petite lumière cet oeil là et vous regardez la pupille de l'autre côté si vous avez s'il a été s'il a été atteint par un très très bon chasseur qui a juste coupé son air optique et qui n'a atteint aucune autre structure nerveuse et bien là les fibres d'accord qui vont faire contracter le sphincter de l'iris elles ne cheminent pas par le nerf optique d'accord donc vous aurez à l'éclairage si c'est son air optique gauche qui a été sectionné le photoreceptif en éclairant l'autre oeil vous aurez un réflexe consensuel qui va être conservé de ce côté là alors quand vous parlez de réflexe consensuel il faut être explicite si vous dites réflexe consensuel on ne sait pas si vous parlez de celui-là de l'influence sur l'autre oeil ou bien de celui-là sur celui-là donc vous dites moi je détaille toujours je dis réflexe consensuel à l'éclairage de la pupille droite on observe une contraction de la pupille gauche d'accord voilà donc c'est ça le consensuel ou vice versa dans une autre situation l'ophtalmologie ce qui est bien c'est qu'une fois que vous avez compris deux trois schémas en faisant marcher vos neurones avec le raisonnement vous pouvez tout retrouver il faut connaître l'anatomie la physiologie au départ mais si vous connaissez l'anatomie la physiologie au départ ce qui est merveilleux par rapport à d'autres spécialités c'est que le raisonnement intellectuel peut vous permettre de tout retrouver donc la pupille là j'avais une image mais qui n'est pas passée de demi-midriase réactive alors ça c'est ces grandes lignes vision rougeur douleur pupille nerfs optiques c'est ce que vous pouvez voir comme ça si l'année prochaine vous êtes étudiant hospitalier de garde aux urgences que vous avez quelqu'un qui se présente avec une pathologie oculaire vous allez avec ces notions là être capables un tout petit peu de faire l'état des choses quel est le trouble de la vision qu'est-ce qu'il y a comme rougeur et vous allez pouvoir donner des éléments d'orientation surtout après votre cours de cet après-midi au-delà de ça de ces grandes lignes il faut passer à des examens qui sont ophtalmologiques et l'examen ophtalmologiques repose sur un appareil qui est ce qu'on appelle une lampe à fente c'est à dire c'est un microscope ici où l'opérateur est situé là le patient est situé de l'autre côté avec son menton et son front appuyé et puis il y a une fente puisqu'il y a une barre lumineuse qui apparaît et qui permet on verra tout à l'heure d'avoir un peu une image en coupe des structures intraoculaires et qui permet de localiser les choses et quand nous nous raisonnons en ophtalmologie on raisonne toujours d'avant en arrière en partant de ce qui est le plus superficiel pour avancer vers la rétine bon c'est extrêmement impressionnant c'est une rougeur c'est du sang sous la conjonctive mais c'est totalement banal c'est un patient qui est sous anticoagulant qui s'est frotté l'œil parce que l'œil le grattait ça peut se revenir de manière spontanée puis il y a plein de sang qui s'est mis sous la conjonctive donc ça c'est une rougeur localisée là on a une inflammation de la conjonctive donc ça il y a plein de causes peu importe mais vous voyez ici cette rougeur oculaire tout à l'heure si vous vous souvenez la conjonctive je dis que ça recouvrait ça partait du globe oculaire mais que ça recouvrait également la face interne des paupières ici c'est quelqu'un qui a une conjonctivite allergique c'est très banal et qui a plein de grosses ce qu'on appelle des follicules sur la conjonctive ce qui fait que ça le gratte épouvantablement il y en a forcément qui au printemps ici on le rhume des foins et en même temps les yeux qui grattent qui piquent etc si on retourne les paupières et qu'on regarde derrière on voit ça ici c'est quelqu'un ici c'est quelqu'un qui a une inflammation de la sclère d'accord avec vous voyez cette rougeur très intense alors la sclère ça fait très mal là aussi parce qu'il y a plein de terminaisons nerveuses et quand il y a une inflammation de la sclère la sclérite est extrêmement douloureuse là c'est quelqu'un qui est un serurier et puis qui meulait tranquillement puis il vient consulter brutalement en disant j'ai l'impression que j'ai reçu un petit quelque chose dans l'œil je vois moins bien ça me pique ça me brûle et puis on voit un petit fragment de métal ici qui est rentré et qui est venu perforer sa cornée alors quand on analyse la cornée on doit on met souvent une goutte de fluorescéine qui est un colorant sur la cornée vous voyez ici qu'il y a du jaune qu'est-ce qui se passe s'il y a un œil qui est perforé et bien ici on voit la lumeur aqueuse qui coule et qui vient laver la fluorescéine d'accord ça ça s'appelle un phénomène de CEDEL d'accord c'est le lavage de la fluorescéine qui est un colorant fluorescéine pardon c'est un petit peu difficile d'utiliser stylo électronique par une issue d'humeur aqueuse d'accord alors ici toujours une image avec la lampe à fente alors vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure la lampe à fente permet de voir des images en coupe ici on voit la cornée en coupe on voit que la cornée il y a plusieurs couches il y a un épithélium puis ensuite on rentre à travers la cornée il y a le stroma il y a l'endothélium et puis vous voyez ici cet espace là qu'est-ce que c'est cet espace qui a dit le vitré non c'est pas le vitré cet espace c'est c'est la chambre antérieure donc vous voyez l'image théorique et on va revenir là-bas sur l'image réelle donc vous voyez ici ce qu'on voyait c'était ça ça vous paraît clair avec la lampe à fente cet appareil est assez extraordinaire parce qu'on a à fois une image de face mais en éclairant avec un faisceau lumineux extrêmement intense et de côté on a aussi en plus de l'image globale une image en fente où on aperçoit d'avant en arrière les structures intraoculaires d'accord donc on voit ici la cornée avec ses différentes couches ici on voit l'humeur aqueuse et à quoi correspond cette image là qu'est-ce que c'est ça cette ligne qu'on voit là vous voyez puis après ça devient ici là vous voyez qu'il y a quelque chose qui change un petit peu de c'est merveilleux je suis émerveillé vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez par rapport aux générations précédentes c'est un outil fantastique parce que sinon il faudrait que je monte sur un escabeau pour dessiner sur c'est le cristallin absolument ce qu'on voit ici c'est la face intérieure du cristallin après on ne peut pas parce qu'il y a une limite donc on ne peut pas voir derrière là on voit ici une pupille qui a été dilatée en demi-driase bon alors là ce qu'on voit en plus sur cet oeil là il y a quelque chose ça c'est pas normal donc ça ici c'est du sang et là c'est ce qui se passe à la sortie à la sortie du match Paris Saint-Germain contre OM d'accord deux supporters d'équipes concurrentes considèrent que c'est très grave ce qui s'est passé et donc ça mérite une petite bagarre et il y en a un des deux qui a reçu un coup de poing dans l'oeil et donc ça a saigné à l'intérieur de l'oeil et donc du sang a sédimenté et oh ce que c'est bien j'ai l'impression et donc et donc du sang a sédimenté et ça ça s'appelle un niféma alors si on était dans une maladie inflammatoire oculaire et qu'au lieu que ça soit du sang qui est sédimenté mais qu'on ait plein de cellules inflammatoires si on avait un sédiment blanc de cellules inflammatoires ça ne s'appellerait plus un niféma ça s'appellerait un nipopion bon pourquoi est-ce qu'il y a un niveau horizontal comme ça parce qu'on est soumis aux lois de la gravité et donc quand vous mettez de l'eau dans une casserole ça se met de manière horizontale et quand vous mettez si le patient vous lui aviez fait dormir sur le côté pendant plusieurs heures ça aurait été de l'autre côté d'accord donc le niveau horizontal c'est tout simplement la sédimentation des cellules ici du sang mais si c'était un nipopion ça serait de cellules inflammatoires qui donnerait ce sédiment blanc alors lorsqu'on a une inflammation de la cornée donc je vous ai dit que ce qu'on faisait c'était qu'on mettait de la fluorescine qui est un colorant la fluorescine va s'étaler partout sur la cornée et venir marquer les zones où il y a un déficit d'accord je vais revenir sur le tableau ici vous avez la cornée qu'on représente ici de face il faut imaginer donc ça ça bombe d'accord et si on la représente de profil tel qu'on l'a vu tout à l'heure sur la lampe à fente imaginez que vous ayez ici une affection de la cornée qui vous enlève des cellules par exemple vous avez je sais pas vous avez vous perdez vous avez une érosion vous étiez en train de vous promener dans le bois et puis tout d'un coup il y a une branche d'arbre qui vous a arraché un petit bout de la cornée ça arrive bon vous mettez un colorant ici qui est de la fluorescine à la surface de la cornée bon ce colorant va être lavé par les larmes mais ici s'il y a un déficit dans l'épithélium cornéen et bien ça va être marqué par ça va se marquer par ce colorant et ce marquage dans la réalité de la sémiologie du terrain ce marquage c'est ça alors ici c'est deux situations différentes là c'est plein de petits points c'est ce qu'on appelle une kératite ponctuée superficielle et là vous voyez c'est une image géographique en feuille de fougère alors juste une seconde on va sortir de la sémiologie un tout petit peu pour rentrer dans la pathologie parce que c'est quand même assez lié là c'est quelqu'un qui n'a pas de larmes très très peu de larmes qu'est ce qu'on appelle un syndrome sec oculaire alors fabrique pas assez de larmes ça peut être plein de choses ça peut être il y a des médicaments avec un effet anticholinergique et donc il n'y a pas assez de larmes ou bien ça peut être tout simplement une maladie auto-immune c'est la maladie de chagrène peu importe donc quelqu'un qui ne sécrète pas assez de larmes et bien la cornée va être extrêmement irritée parce qu'elle ne va pas être lubrifiée et si en plus il roule en voiture décapotable ou qu'il fait du vélo alors qu'il y a du vent ça va être très 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 difficile et donc ici vous avez plein de petits points qui vont être marqués puisque le film lacrymal normal ne sera perturbé ici ici non pas les portables ok donc ici si vous avez si vous avez ici une érosion cornéenne localisée et bien vous avez cette image ici en feuille de fougère alors là c'est un herpès cornéen d'accord bon c'est atrocement douloureux alors la cornée la cornée donc vous avez vu ici ça ici ce qu'on voit c'est difficile parce que l'image je ne sais pas si vous la voyez peut-être un peu mieux là ici ce qu'on voit c'est une tâche blanche dans la cornée c'est quelqu'un parenthèse qui portait des lentilles de contact et puis qui est parti faire du camping qui n'avait plus de plus de produits et donc qui a nettoyé ses lentilles dans l'eau de la rivière puis qui les a remis hop comme ça donc après tout la nature c'est bien sauf que avec il y avait une amib et il y a commencé à avoir une amib qui s'est mise à ronger et roder la cornée voilà et donc vous avez un abcès comme vous pourriez un abcès comme vous pourriez l'avoir sur la peau sauf que c'est sur la cornée et que c'est évidemment vous vous en doutez extrêmement grave bon là c'est la même genre d'histoire mais qui est encore plus mal tournée d'accord donc voilà donc là on est alors la cornée la cornée est normalement pas vascularisée c'est on peut faire de la séméologie théorique sans images mais je veux bien vous montrer des images vous commenter mais il faut que vous soyez calme donc là ici c'est les suites d'une affection cornéenne gravissime la cornée normalement n'est pas un organe vascularisé mais là il y a eu un appel vasculaire terrible et vous voyez c'est quelqu'un qui voit quoi pour revenir à la séméologie est-ce qu'avec ça qu'est-ce qu'il voit à votre avis il voit les mouvements de la main c'est quelqu'un qui le reste marche bien il y a un petit bout de pupille ici le reste tout est bien évidemment il ne peut plus y avoir d'acuité visuelle nette il ne peut pas y avoir mais c'est quelqu'un qui est capable de dire tiens il y a quelqu'un qui est rentré dans la pièce là il y a non seulement quand on fait la séméologie de la vision c'est bien de regarder l'œil mais il faut un petit peu regarder autour vous voyez qu'il y a une éruption vous avez eu la séméologie dermato déjà ? d'accord donc vous avez dit quelque chose ce sont des vésicules non ça vous dit rien du tout ? c'est un zona donc c'est le virus une réactivation du virus varicelle zoster on sort un tout petit peu de la séméologie il y a des tas de vésicules ici et le 5-1 énervant aussi la cornée vous imaginez qu'il peut y avoir la même chose sur la cornée quand il y a de l'inflammation intraoculaire intense à l'intérieur de l'œil quand il y a plein de cellules inflammatoires qui viennent se mettre ici il y a un certain nombre de maladies qui peuvent donner de l'inflammation dans cette partie de l'œil voire un peu plus en arrière mais notamment quand c'est là quand il y a des cellules inflammatoires et bien ça ça s'appelle une uvéite et il peut y avoir des cellules inflammatoires vous voyez ces taches blanches là il y a des cellules inflammatoires qui se sont déposées à la face postérieure de la cornée vous voyez toujours cette image en l'empafante et là aussi on en voit des cellules inflammatoires dans cette zone ça ça s'appelle des précipités rétro cornéen alors on dit aussi dans le langage rétro-désmétique pourquoi ? parce que la cornée a plusieurs couches la membrane basale de l'endothélium s'appelle la membrane de desmètes et donc comme ils sont situés juste derrière et bien ces cellules inflammatoires peuvent être dénommées donc rétro-cornéen les cellules inflammatoires elles sont là sauf qu'on ne les voit pas comme ça en photographie alors pour les voir ces cellules inflammatoires qui sont là nous avec nos appareils on les voit on ne peut pas photographier parce que c'est trop fin mais vous avez déjà été à l'après-midi avec un soleil couchant dans une pièce où les volets sont fermés les rideaux sont fermés et on voit un petit pinceau de lumière qui passe à travers des rideaux fermés et on voit des poussières qui flottent vous avez déjà vu ça ? nous on cherche ça chacune de ces poussières qui flottent est une cellule et donc ces cellules inflammatoires visibles en chambre antérieure cellules inflammatoires en chambre antérieure ça ça s'appelle phénomène de Tyndale d'accord ? n'essayez pas vous déconcentrer c'est des questions faciles de sémiologie je vous dis parmi indiquer quels éléments sémiologiques par exemple seraient en faveur d'une inflammation intraoculaire voilà alors ici tout à l'heure je vous avais dit que quand il y avait un amas de cellules inflammatoires blanches en bas ça portait un nom c'était l'hypopion donc vous le voyez là et ici ce qu'on voit c'est une adhérence d'origine inflammatoire entre le cristallin la face antérieure du cristallin et la face antérieure du cristallin et la face postérieure de l'iris alors quand on traite mal et bien la pupille reste irréversiblement déformée par ce qui s'appelle des synéchis d'accord ? qu'est-ce qui se passe ? c'est ici entre la face postérieure de l'iris et le cristallin comme il y a plein de fibrines et bien il y a des l'iris se colle l'iris qui est en contact avec le cristallin se colle ici et s'étant collé quand on essaye de dilater la pupille j'ai assumé que j'ai pensé qu'au début vous saviez parfaitement quelles étaient les molécules qui dilataient ou qui contractaient une pupille enfin les familles pharmacologiques pour dilater une pupille c'est un parasympatholithique un parasympathomimétique un sympathomimétique un sympatholithique vous vous souvenez de ça ? j'ai jamais entendu parler de ça ? d'accord enfin une parenthèse bon donc quand vous essayez de dilater la pupille et bien la pupille la pupille ici reste le système sympathique et parasympathique vous avez entendu parler rassurez-moi bon d'accord et vous avez on ne vous a pas parlé de la pupille au passage ? si bon d'accord ok je vous en parlerai donc quand vous essayez de dilater la pupille vous voyez ici que la pupille reste collée à plein d'endroits c'est parce que donc il y a ces synéchis qui ont été irréversibles alors si vous avez bien traité votre patient on en parlera dans quelques années et bien la pupille se dilate de manière harmonieuse quand on regarde ici on voit qu'il y a des endroits où le pigment aurait pu rester de manière irréversible si on n'avait pas bien traité alors pour dilater une pupille on va passer sur le tableau c'est un parasympatholithique ou un sympatomimétique et pour obtenir une constriction pupilaire c'est un parasympathomimétique bon là le chef de file de ce médicament c'est l'atropine vous avez déjà entendu parler de ça quand même d'accord bon sauf que si vous mettez des gouttes d'atropine les patients restent dilatés pendant très longtemps donc en fait on a des dérivés à action brève pour l'ophtalmologie c'est pas un cours de pharmaco donc on en a parlé aujourd'hui mais nous on a des colires pour examiner les patients pour que qu'ils sont des dérivés de l'atropine mais qu'ils sont à action brève pour que la pupille reste mais qui font que la pupille ne va pas rester dilatée très longtemps le sympatomimétique ça serait de la phényléphrine par exemple d'accord ? parce que nous on a besoin d'accès de faire ça bon alors on avance alors quand quand on examine une fois que vous avez vu tout à l'heure qu'on examinait donc là on examinait la rétine avec la lampe à fente mais il faut aussi être capable d'analyser la rétine ici dans sa totalité cet examen de la rétine ça ça porte un nom c'est l'examen du fond d'oeil hein on va se mettre quand on examine ça c'est l'examen du fond d'oeil bien l'examen du fond d'oeil ça peut se faire de plusieurs manières ça peut se faire la manière la plus la plus pratiquée en ophtalmologie c'est de mettre un examen à un patient à la lampe à fente de prendre une loupe particulière qui va ici nous montrer les images du fond d'oeil il y a d'autres appareils il y a ce qu'on appelle des ophtalmoscopes directs on a une image directe du fond d'oeil des ophtalmoscopes indirects on met un casque sur notre tête avec une espèce de lampe comme un mineur et puis ensuite on met une loupe et on voit se projeter donc l'image du fond d'oeil bon peu importe ici ce que vous voyez c'est alors j'ai envie de déplacer la flèche il faut que j'aille la souris peut-être parce qu'elle vient nous gêner non non pas la souris ici voilà elle me gênait un peu elle n'était pas bien placée où j'avais envie qu'elle soit donc ici que voit-on sur cette image du fond d'oeil alors on voit des choses normales des choses normales on va se concentrer d'abord sur ce qui est normal ici ça qu'est-ce alors ça n'est pas la macula c'est la papille c'est l'émergence du nerf optique avec le nerf optique sortent ici donc les vaisseaux alors vous voyez deux choses vous voyez il y a des artères et des veines le calibre des veines ici ça c'est pas terrible le calibre des veines est supérieur oui d'accord mais enfin vous êtes gentils mais vous avez vu comment c'est dans la réalité on voit rien d'accord ouais tout en bleu donc le calibre des veines est supérieur au calibre des artères donc quand vous regardez votre fond d'oeil pour savoir ce qu'est une artère et ce qu'est une veine eh bien il faut regarder ce qui est le plus large d'accord donc vous avez le nerf optique vous avez les artères ici qui sont fines et puis les veines ici qui reviennent vers donc le centre de la papille les fibres ganglionnaires c'est un peigne harmonieux peut-être distinguez-vous un tout petit peu une image un peu peignée comme ceci là on le voit bien le peigne c'est le peigne des fibres ganglionnaires qui vont ensuite partir de manière perpendiculaire au tableau pour donner le nerf optique alors dans cette image du fond d'oeil évidemment il y a des anomalies vous voyez ici qu'il y a des points blancs partout et ça vous en parlerez un tout petit peu peut-être cet après-midi avec le docteur Monet ce sont ce qu'on appelle des nodules cotonneux ce qui se passe ici c'est que c'est quelqu'un qui a des anomalies de la perfusion de la rétine vous voyez qu'il y a des exudas il y a des saletés ici entre guillemets au fond d'oeil qui sont donc des vaisseaux donc du fond d'oeil qui ont une perméabilité anormale qui laissent sortir des protéines c'est des exudas si vous voyez qu'on voit des hémorragies qui sont qui sont dans cet axe là ça veut dire qu'elles sont superficielles elles suivent les trajets des fibres ganglionnaires et puis donc vous avez tous ces nodules cotonneux voilà l'image d'un fond d'oeil et avec quelques anomalies alors il me reste une ou deux minutes pour répondre à des questions éventuelles que vous auriez vous pouvez soit me les poser de manière collective soit ne pas hésiter à descendre pour discuter avec moi vous aurez donc un deuxième cours basé sur celui-là cet après-midi merci pour votre attention merci pour votre attention